Je ne sais pas si toi tu sens cette atmosphère qui est ici Oh my god, my god, my god, my god, my god, tu ne peux pas rester assis dans cette atmosphère là, non, 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 my god, my god, il est alpha et oméga, le dieu de titan, Ah, amoujimaï, amoujimaï, on pousserait des cris de joie Et je ne sais pas si plaiseu c'est l'atmosphère de miracle est ici attends toi être touché par les souris c'est l'art alpha oméga alpha oméga le dieu de tout temps qui conduit mais pas alpha Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Alpha, le Dieu de tout le temps qui ne conduit mes parents. Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout le temps qui ne conduit mes parents. Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout le temps qui ne conduit mes parents. Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout le temps qui ne conduit mes parents. Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout le temps qui ne conduit mes parents. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout le temps qui ne conduit mes parents. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout le temps qui ne conduit mes parents. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout le temps qui ne conduit mes parents. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout le temps qui ne conduit mes parents, Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Il avait une arme, comment on appelerait ça, une mitraillette, je ne suis pas un expert dans les armes, je n'utilise pas ça, je n'en ai même pas. Revolver, pointé comme ça sur moi. Il est arrivé là, il était déterminé, il regarde tout le monde, tout le monde, tout le monde, dès qu'il m'a vu il m'a dit voilà c'est toi que j'ai cherché. Vous-même vous pouvez vous rendre compte par le genre de rêve que je fais, ça montre clairement que ce temps ici ce n'est pas un temps de blague. Donc c'est un temps parce qu'il y a un chapitre qui est en train de vouloir se fermer. Le chapitre de 2017 veut se fermer, un autre chapitre doit s'ouvrir. Donc c'est une saison qui est en train de vouloir se fermer et le Seigneur veut nous introduire dans une autre saison. Et pendant ce temps-là de transition, il y a toujours des choses que l'ennemi veille, planifie pour nous faire du mal. Mais pendant ce temps-là que l'homme l'a cherché, l'esprit du Seigneur est tombé sur moi. C'est ce que je savais tellement dans cette division-là, j'avais une vitesse extraordinaire. Donc en ce temps-là, ce n'était plus une chaussure que j'avais pour frapper, mais j'avais une vitesse, j'avais une longueur d'avance sur le monsieur-là qui voulait me tirer. J'avais une vitesse, quand je courais, il ne pouvait pas, il ne pouvait pas me retracer. Donc ce sujet ou ce thème, il y a tellement de choses qu'un enfant de Dieu doit faire pour maintenir l'autorité spirituelle en lui et aussi grandir dans cette autorité et exercer cette autorité au jour, au jour, au jour mauvais. Parce qu'il y aura toujours un mauvais jour. Qui dit Amen ? L'exercice de l'autorité spirituelle, mon tout premier point, savoir comment faire des déclarations, des déclarations divines qui sont enracinées par la parole de Dieu. Nous sommes dans Deux Rois, Deux Rois au chapitre 4, le verset 17 au verset 23. Je parle de l'exercice de l'autorité spirituelle, l'exercice, l'exercice, l'exercice de l'autorité spirituelle. Deux Rois, chapitre 4, verset 17. On peut lire à partir du verset 16, pour nous mettre un peu dans le bain de cette affaire-là, de cette histoire. Si vous êtes à l'aise, nous lisons. Élisée lui dit à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Le verset 17, lève la voix. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante. Comme Élisée lui avait dit, le verset qui suit, l'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Il mourut, il est mort. Nous lisons cela. Elle monta et coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Là c'est une femme extraordinaire. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un de serviteur et une des anesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il dit, pourquoi vais-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Elle répondit quoi? Tout va bien. Est-ce qu'on peut lire? Elle répondit quoi encore un peu fort? Tout va bien. Elle a fait une déclaration. Mais naturellement, tout n'allait pas bien. Tout va bien quand tu perds ton fils unique. Mais naturellement, tout ne va pas bien. Et vous allez voir que la déclaration que cette femme, Tsunamite, a faite sur son enfant, à l'égard de son mari, cette phrase-là seulement, tout va bien, cette parole-là, tout va bien, a eu de l'impact dans le monde spirituel, jusqu'à ramener son fils qui était mort à la vie, qui dit Amen. Le verset 32, verset 36, on y va. Lorsqu'Elysée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, il pria l'éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'est tendu sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa, parce qu'Elysée est tellement saturée par le feu du Saint-Esprit. La chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna. J'aime le mouvement d'un prophète, un homme spirituel. La Bible dit, Élisée s'éloigna, Allah, ça et là, par la maison. Allah, quand tu es un homme de prière, quand tu es une femme de prière, il y a des gestes, il y a des mouvements que tu fais qui ont de l'impact dans le monde spirituel. Oh, donne-moi un très bon Amen. Non, non, j'exige vraiment des bons Amen ici, là. La Bible dit, l'Alassa est là, parce qu'il est dans le combat. You know? Je ne sais pas ce qu'il disait. À l'époque, il ne parlait pas encore en langue. Si c'était nous, on serait Shaka Bakasso, Keri Basata. Il allait ça et là. Il est allé ça et là. Il sait qu'il est impliqué dans un combat spirituel. Il sait qu'en ce moment, il y a la guerre entre la vie et la mort. Il y a la guerre entre la lumière et les ténèbres. Et tu peux voir la détermination de l'homme de Dieu. Frère, quand tu es dans le combat, sois déterminé. Il alla ça et là par la maison. Puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois et il ouvrit les yeux. Lisons les tout derniers versets. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette tsunami. Géasi l'appela. Elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Prends ton fils, celui-là qui était mort. Il est revenu à la vie. Amen. L'enfant est revenu à la vie. C'est un enfant miracle, miraculeux. Qui est né dans ce foyer, dans cette famille. Comme vous le constaterez, que la maman ici ne mettait pas un monde. Elle recevait l'homme de Dieu. Elle a dit à son mari, je reconnais que cet homme qui passe est un saint homme de Dieu. Ils se sont arrangés avec son mari. Ils ont construit une chambre pour lui. De sorte qu'à tout moment qu'Élisée passait dans cette ville. Il allait également séjourner dans la maison de cette femme tsunami avec son mari. Et plus Élisée est allée là-bas, le serviteur d'Élisée qu'on appelle Géasi va constater, n'est-ce pas, qu'il y a tout dans cette maison. C'est une maison des riches, une maison aisée. Mais il y a quelque chose qui manque, il n'y a pas un enfant. Nous ne voyons pas le verre se casser. Nous ne voyons pas quelqu'un en train de déranger trop les parents. Il n'y a aucun bruit, c'est silencieux ici. Géasi a dit à Élisée, je pense qu'elle n'a pas d'enfant. Élisée va prophétiser à la madame. Élisée va lui faire des déclarations prophétiques. En disant, l'année prochaine, à cette même époque, tu tomberas enceinte et tu auras un enfant. La madame n'y croyait même pas. Elle a dit, ne trompe pas ton serviteur, on a trop prié pour ça, on n'a rien vu. Attention à des requêtes pour lesquelles on a beaucoup trop prié, on a beaucoup trop gêné, on a intercédé, intercédé. Il n'y a pas toujours de réponse au point où tu as même déjà oublié. Je voudrais te dire que quand toi tu oublies Dieu, n'oublie pas. Parce que les prières demeurent devant le trône de Dieu. Je dis, les prières demeurent devant le trône de Dieu. L'année prochaine, la femme est tombée enceinte exactement. Elle a eu cet enfant que nous venons de lire ensemble avec vous. L'enfant grandit, un jour, ma tête, ma tête, tellement mal à la tête, mal à la tête. On l'amène à son père, son père le transmet à sa maman. Puis l'enfant meurt. Un enfant pour lequel on a trop prié, on a trop attendu, il a un miracle. On a trop prié pour que ce mariage-là ne vienne. On a trop prié pour que cet enfant vienne au monde. On a trop prié pour qu'il y ait une percée financière. On a trop prié pour qu'il y ait une porte de travail qui puisse s'ouvrir. On a tellement prié et vous allez me dire que cet enfant-là va mourir. La femme, la mère de cet enfant a joué un rôle majeur à la résurrection de son fils. Elle a refusé de pleurer. Elle a dit non, 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 non. Je ne peux pas enterrer un miracle comme ça. Je n'avais jamais demandé cet enfant. C'est Dieu qui me l'a donné. Et vous n'allez pas me dire que le diable va me le ravir comme ça. Si c'était moi et toi. Oh, peut-être que les mères, on appelle l'ambulance rapidement. On appelle l'ambulance. On va venir animer l'enfant. Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant ? On court vite avec lui à l'hôpital, le Sacré-Cœur. On va vite avec lui à Saint-Justine. On ne sait pas ce qui arrive. Et en arrivant là-bas, vous, les médecins n'allez que constater la mort de l'enfant. Mais la mère a dit non. Je ne vais pas l'amener à l'hôpital. Je ne dis pas qu'amener l'enfant à l'hôpital, c'est mauvais. Mais pour elle, elle a dit non, 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 non. Je ne vais pas l'amener à la morgue. Je ne vais pas non plus l'amener à l'hôpital. Je ne vais pas prendre l'air triste. Je ne vais pas l'amener à la morgue. Je ne vais pas enterrer cet enfant. Il a pris l'enfant. Il est allé l'étaler sur les lits de l'homme de Dieu. Et elle fit dire à son mari. Envoie-moi des serviteurs. Je vais aller voir quelqu'un. Qui dit, Amen. Tu peux voir la foi active de cette femme. Tu peux voir comment cette femme était connectée aux choses de Dieu. Que Dieu nous donne des femmes comme ça. Que Dieu nous donne des sœurs comme ça. Que Dieu nous donne des mamans comme ça à l'église. Son mari lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu vas vers l'homme de Dieu? Ce n'est pas une fête religieuse aujourd'hui. On n'avait pas un rendez-vous avec lui aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? La femme ouvre sa bouche et elle dit à son mari. Tout va bien. Tout va bien. Au lieu de paniquer. Au lieu de pleurer. Au lieu d'appeler l'ambulance. La femme va faire une déclaration inspirée. Une déclaration prophétique. En disant à son mari. Tout va bien. Vous savez, le plus grand défi de notre vie. Ce n'est pas toujours quand les hommes, quand on est entouré, quand on est seul. Mais le plus grand défi de notre vie, quand nous traversons une période difficile, quand nous traversons une période compliquée, c'est comment nous nous comportons en présence des gens. Comment tu te comportes en privé et comment aussi tu te comportes en présence des gens par rapport à ces problèmes qui te dérangent, par rapport à cette maladie qui t'agace, par rapport à la situation critique de ton enfant. La femme a dit, tout va bien. Mais s'il y avait quelqu'un au monde à qui elle devrait normalement dire toute la vérité de la situation, ça devrait être son mari. Son mari est supposé être son complice. Son mari est supposé être son partenaire. Son mari est supposé être son ami. Le plus intime, son confident. Non, c'est à son mari qu'elle devrait normalement tout dire en disant, rien à faire, notre fiston vient de mourir, mais je vais aller voir le prophète Élisée. Non, elle n'a pas dit ça à l'homme de Dieu. Elle a compris comment exercer l'autorité spirituelle. Elle a compris que le pouvoir de la vie et de la mort, c'est au bout de sa langue. Elle a dit, non, 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 non. Je dois faire attention à ce que j'ai dit en privé, publiquement, à propos de cet enfant. Qu'est-ce que je peux dire? Tout va bien. Étant un enfant de Dieu, tu dois faire attention à ce que tu dis, à ce que tu déclare, à ce que tu dis de toi-même, de tes enfants, de ton mariage, de ta santé, de ton mari, de ta femme, de tes études. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Parce que nous sommes, comme on va le voir tout à l'heure, nous sommes le fruit de nos paroles et nous sommes le fruit de nos déclarations. Ce que nous disons, c'est ce que nous serons. Ce que nous déclarons, c'est ce que nous serons. Ce que nous disons sur nos enfants, c'est ce qu'ils deviendront. Alléluia. Je dis Alléluia. Nos paroles créent, soit la vie ou la mort. Elles créent, soit la maladie ou la guérison. Elles créent les ténèbres, tout comme elles peuvent aussi créer la lumière. Nos paroles peuvent s'aimer la mort, tout comme elles peuvent aussi s'aimer la résurrection. La femme a dit, tout va bien. Frère, fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche, aux déclarations que tu es en train de faire. La Bible tient tellement notre attitude par rapport aux déclarations, par rapport à ce que nous disons, que même les saluts, nous sommes sauvés par ce que nous disons. Nous sommes sauvés par ce qui sort de notre bouche. Romain chapitre 10, verset 9, au verset 10e, la Bible nous dit là ceci, en croyant du cœur, nous parvenons. La Bible dit, « Si tu confesses de ta bouche » Oui, reviens là. « Si tu confesses de ta bouche » Le Seigneur Jésus, « Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Qui dit « Amen » à cela. Donc, remarquez que les saluts viennent aussi par ce que tu déclares. Les saluts proviennent par ce que tu dis, ce que tu confesses. Si tu confesses de ta propre bouche le Seigneur Jésus. Donc, si le salut, la vie éternelle peut venir seulement en confessant le Seigneur Jésus de notre bouche, la guérison viendra de la même façon, la délivrance viendra de la même façon, la protection viendra de la même façon, la bénédiction viendra de la même façon, l'élévation viendra de la même façon, la protection viendra également de la même façon. Fais attention aux déclarations qui sortent de ta bouche. Les paroles ou alors la phrase ou je dirais aussi la déclaration que cette femme a faite sur son enfant, mort, ces déclarations ont eu de l'influence dans le monde spirituel. Les paroles que nous disons, les paroles que nous déclarons, ont de l'impact dans le monde spirituel. Le monde spirituel dirige le monde naturel. Le monde spirituel gouverne le monde physique. Même quand les sorciers veulent maudire quelqu'un, même quand les sorciers veulent bouffer quelqu'un, vous savez avec moi ce qu'ils font, ils vont commencer à maudire, ils vont commencer à déclarer des choses. Ils vont commencer à dire des paroles négatives sur la personne. Tu sais, quand ta tante l'a maudite telle personne dans ta famille, c'est ce qu'elle avait dit. Quand elle l'a maudite, elle n'est pas allée la frapper. Elle n'est pas allée la frapper, forcément, physiquement, mais elle a déclaré des paroles. Il a dit des choses. Il a opéré dans le monde spirituel cet oncle-là en me disant, « Toi, jusqu'à ce que tu reviennes sous mes pieds, toi, on verra si tu te marieras. » Et curieusement, tu es en train de remarquer aussi que la vie de cette soeur-là, depuis que sa tante avait dit des paroles, déclaré des paroles, en me disant, « On verra si tu vas te marier. » Mais il y a des hommes qui ne font que défiler auprès d'elle. Il n'y a personne qui vient avec un dossier sérieux du mariage. Pourquoi ? Parce que quelqu'un quelque part dans le monde spirituel des ténèbres a utilisé son autorité négativement pour nuire à la vie d'une personne. La malédiction vient par des paroles négatives qu'on prononce. La bénédiction vient également par des paroles positives enracinées racinées par la parole de Dieu que nous déclarons sur des gens. La Bible dit dans Genèse au chapitre 1er verset 26 au verset 27ème quand Dieu a créé la première famille la Bible dit il les plaça dans les jardins des dents la Bible dit Dieu les bénit le verset 27ème la Bible dit Dieu les bénit Dieu les bénit Dieu les bénit et il leur dit soyez féconds multipliés remplissés la terre à la sujétissés dominés sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre Dieu a fait des déclarations sur eux et ces déclarations ont eu de l'impact sur la vie d'Adam et Ève Alléluia je dis Alléluia c'est quoi une déclaration parce que je parle de cette déclaration quand tu la fais quand tu es en train de déclarer des paroles tu es en train d'exercer l'autorité spirituelle avec laquelle tu as été investi par le Seigneur une déclaration est un ordre que l'on prononce au nom de Jésus une parole une déclaration tu fais moi ici une déclaration est un ordre que l'on prononce sur quelqu'un au nom de Jésus c'est un ordre que nous donnons c'est un ordre que nous donnons une déclaration est un ordre que l'on prononce au nom du Seigneur Jésus et cela implique de prendre autorité en Christ et de proclamer la parole de Dieu en accord avec le décret divin ça j'aime ça c'est quoi une déclaration quand nous déclarons quand nous disons élève la main droite déclare après moi certains ne le savent pas certains ne comprennent pas pourquoi vous priez comme ça qu'est-ce qui se passe nous avons la responsabilité de vous enseigner de vous prêcher ce qui se passe quand nous faisons cela Alléluia une déclaration est un ordre que nous prononçons au nom de Jésus Christ et les déclarations impliquent de prendre autorité d'utiliser ton autorité avec laquelle tu as été investi en Christ et de proclamer la parole de Dieu en accord avec le décret divin concernant ta vie dans Matthieu au chapitre 16 le verset 19 vient le Seigneur parle à Pierre Pierre vient de révéler que Jésus est le fils de Dieu Matthieu chapitre 16 Matthieu 16 le verset 19 la vie a dit le Seigneur après leur avoir parlé bon 16-19 restons là 19 je te donnerai les clés du royaume des cieux suis bien ce verset là est-ce qu'on peut le lire je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux un peu fort et ce que tu délieras sur la terre sera délier dans les cieux comment tu vas lier comment tu vas aussi délier lier et délier émanent de l'autorité de l'exercice de l'autorité spirituelle que quelqu'un est en train d'utiliser et tu ne peux pas lier en l'air en l'air tu vas lier avec des paroles que tu déclares tu vas délier également avec des paroles que tu déclares Alléluia ce verset là depuis les textes originaux grecs on pourra les lire comme suit ce que tu lis sur la terre doit d'abord être lié dans les cieux et ce que tu délis sur la terre doit d'abord être délié dans les cieux ce que tu lis sur la terre doit d'abord être lié dans les cieux et ce que tu délis sur la terre doit d'abord être délié dans les cieux qui dit Amen rappelle-toi de ce que j'ai dit une déclaration est un ordre que l'on prononce au nom de Jésus et cela implique de prendre l'autorité en Christ et de proclamer la parole de Dieu en accord avec les décrets divins si depuis les décrets divins ces démons là ont été détruits et cela plus de 2000 ans en bois du calvaire toi tu as le droit de les lire qui dit encore Amen si depuis les décrets divins dans le maître sûr de Christ tu as été guéri tu as le droit de déclarer la guérison et de s'attendre à ce que la guérison prenne place dans ton corps Léon Maurice l'un des commentateurs sur ce verset là a dit ceci si on prend au sérieux le verset que nous venons de lire Matthieu 16-19 si on le prend vraiment au sérieux l'église inspirée par l'Esprit de Dieu sera capable de déclarer avec autorité ce qui est interdit et ce qui est permis qui dit à l'air si nous prenons cela au sérieux l'église que tu es que je suis nous serons capables capables de déclarer avec autorité ce qui est interdit sur la terre ce qui est interdit dans ta maison ce qui est interdit dans ta santé et ce qui est également permis tu comprends pas ce que je dis donc tu seras capable de déclarer que le cancer est interdit dans mon corps le diabète est interdit dans mon corps l'autisme est interdit dans mon corps parce qu'il y a plus de 2000 ans Jésus Christ a porté mes douleurs il s'est chargé de mes douleurs il s'est chargé de mes infirmités il s'est qui a cru à notre prédication qui a cru à notre parole il s'est élevé comme une faible plante nous l'avons dédaigné nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu c'est pas non c'est de nos souffrances qui s'est chargé c'est de nos douleurs qui s'est chargé et pas à se mettre sur nous sommes guéris quand tu es un enfant de Dieu tu commences à utiliser ton autorité en disant j'interdis au cancer de rentrer dans ma maison j'interdis au diabète de rentrer dans ma maison j'interdis à l'échec d'être nommé parmi mes enfants j'interdis à la pauvreté d'être nommé dans ma maison j'interdis cela cela est interdit au ciel moi aussi je l'interdis hé tes acclamations sont timides tes acclamations sont timides tu vas utiliser l'autorité spirituelle et tu seras capable d'interdire ce qui est interdit au ciel ce qui est interdit selon le plan de Dieu la stérilité est interdite et les personnes n'en grattent dans ton corps la stérilité les sidas les blocages les barrières la sorcellerie n'auront pas de place dans ta vie parce que la Bible déclare il a effacé il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamné et qui subsistait contre nous il les a effacés en les coulant à la croix la Bible déclare il a dépouillé les dominations les autorités les principautés il les a livrées publiquement en spectacle un petit enfant d'elle par la croix hé acclame en prolongation acclame en prolongation acclame en prolongation quand tu as cette vérité spirituelle frère tu vas utiliser ton autorité en sachant quoi permettre et quoi ne pas permettre même quand les cancers même quand on peut te parler des cellules cancéreuses qui commencent à vouloir se développer dans ton organisme quand tu as des déclarations prophétiques qui sont en accord avec les décrets divins tu vas les refuser en présence de ces médecins tu vas les refuser en privé tu vas les refuser aussi en public tu vas rester ferme sur ce que Dieu a dit de toi c'est ça exercer son autorité j'ai dit c'est ça exercer son autorité donne moi une amène un peu lourd c'est ça exercer son autorité et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure tu seras capable de déclarer avec autorité ce qui est interdit et ce qui est permis la stérilité est interdite dans ta maison parce que les décrets divins stipulent vous servirez l'éternel votre Dieu l'éternel vous bénira il bénira votre pain il bénira vos os dans votre famille il n'y aura point de femmes stériles ni de femmes qui avortent j'éloignerai la maladie du milieu de toi et je remplirai le nombre de tes jours sur la terre oh dis un bon amène à cela donne moi un très bon amène à cela donc quand on va parler de mourir à 40 ans toi tu vas interdire cela quand on va parler en termes de mourir à 50 ans tu vas refuser cela et en refusant cela tu te tiens en accord avec le décret divin tu dois parler tu dois dire tu dois prononcer des choses ne reste pas calme c'est tout quand l'onction de Dieu est en train de circuler dans la salle déclare des choses les anges attendent que tu dises quelque chose afin qu'ils amènent ces choses là à l'accomplissement dans ta vie au moment où nous lions et délions c'est que Dieu veut que nous lions et que nous délions le miracle de la bénédiction prenne place le miracle de la bénédiction s'installeront dans ta vie tu vas voir même le Seigneur Jésus pendant son ministère public très rarement très rarement il faisait des prières des prières d'intercession publiquement très rarement il n'y en a pas trop il en a fait mais publiquement il en a fait très rarement surtout quand il priait pour les disciples et quand il priait également pour nous sanctifier par ta parole ta parole la prière sacerdotale qu'il faisait mais très rarement publiquement Jésus faisait des prières d'intercession je ne dis pas que nous ne devons pas les faire nous allons les faire d'ailleurs tu sais qu'il y a plusieurs sortes de prières mais pendant le ministère public de Jésus il passait plus de temps à déclarer des choses sur quelqu'un il passait plus de temps à ordonner des choses sur quelqu'un il donnait des ordres il commandait des choses et les choses prenaient place il ordonnait les choses et les choses s'exécuter qui dit un bon amen ici par exemple dans Matthieu chapitre 9 verset 6ème Matthieu 9 le verset 6ème suis-moi très bien Matthieu 9 6ème nous lisons qui me donne un mot lève-toi lève-toi dit-il au paralytique prends ton lit et va dans ta maison hallelujah souviens-toi toujours de ce que j'ai dit une déclaration est un ordre que l'on prononce au nom de Jésus et cela implique de prendre l'autorité en Christ et de proclamer la parole de Dieu en accord avec le décret divin lève-toi prends ton lit et va dans ta maison le 7ème verset écoute les résultats 7ème verset et il s'éleva et s'en alla dans sa maison le monsieur là était paralytique il n'avait jamais marché jamais marché nous voyons encore le Seigneur faire des déclarations ou donner des ordres n'est-ce pas dans Marc chapitre 3 le 5ème verset Marc chapitre 3 le 5ème verset Marc chapitre 3 le 5ème verset nous lisons en haute voix alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur il dit à l'homme étends ta main il l'étendit et sa main fut guérie il lui a donné un ordre étends ta main là il n'a pas intercéder en disant oh Seigneur nous j'ai pris Père touche non 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 il a ordonné en parlant étends ta main et l'homme l'étendit et sa main fut guérie nous voyons également dans Jean chapitre 3 le verset 43 l'expérience de la résurrection de Lazare Jean chapitre 3 le verset 43 vas-y avec moi vite Jean n'est-ce pas chapitre 11 le verset 43 verset 43 nous lisons un peu fort et en 10 c'est là il cria d'une voix forte non non suis comment la phrase là elle est même en français tu sens qu'il y a il y a un ordre qu'il est en train de donner nous recommençons et en 10 c'est là il cria d'une voix forte Lazare là il n'a pas intercédé Seigneur si tu veux Lazare sort il a ordonné le verset 44 et les morts sortis les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés d'un linge Jésus leur dit déliez-les et laissez-les aller Amen tout dernier exemple toujours avec le ministère de Jésus dans Marc chapitre 4 le verset 39 Marc chapitre 4 verset 39 Marc 4 verset 39 s'étant réveillé quelqu'un qui menace même l'expression faciale on peut voir même sur son visage nous recommençons go s'étant réveillé il menaça les vents et dit à la mère silence tais-toi et les vents cessa et il y eut un grand calme hallelujah je dis hallelujah là la tempête s'est levée ils étaient dans la barque la barque vous voulez se noyer vous vous rappelez de l'histoire n'est-ce pas et lui il dormait l'eau rentrait déjà dans la barque les disciples l'ont réveillé mais Jésus savait utiliser son autorité et son intention est que toi aussi tu puisses utiliser la même autorité l'autorité qui t'a été investie quand tu as reçu Jésus la Bible dit c'est temps réveillé donc d'abord c'est curieux il dort je ne sais pas comment il dormait l'eau rentrait dans la barque tu ne peux pas dormir là où il y a l'eau l'eau est froide encore l'eau de la mer Alléluia je dis Alléluia la Bible dit c'est temps réveillé il menaça le vent il menaça le vent en disant silence tais-toi et le vent c'est ça frère je crois je crois je crois je crois que l'air a sonné où Dieu veut que nous puissions nager que nous puissions opérer dans ce genre d'autorité là où tu t'élèves tu parles à l'autisme tu parles à la sorcellerie tu parles au cancer tu parles à la pauvreté tu parles au vaudou en leur disant silence 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 stérilité silence prends tes bagages et sors de là libère mon corps fibrome libère mon corps blocage libère mon étoile libère mes enfants alléluia je dis alléluia les problèmes avec nous les chrétiens souvent nous sommes trop naïfs et souvent nous sommes trop passifs nous acceptons ce qu'on ne devrait pas accepter nous tolérons ce qu'on ne devrait pas tolérer et après on se dit j'ai prié j'ai prié je n'ai rien vu il y a prière et prière à un moment je peux prier à un moment je peux intercéder à un moment je peux supplier à un moment je peux rendre les actions de grâce à un moment je peux adorer à un moment je peux louer à un moment je peux lier mais à un moment je dois aussi déclarer je dois ordonner des choses Je dois me lever à 3 heures du matin Et m'adresser à la sorcellerie De la lignée de mon père De la lignée de ma mère J'ai l'air d'y écouter là Assez c'est assez Assez c'est assez Assez c'est assez C'est lui qui va oser maintenant Il va mourir Je dis il va mourir Il a l'air à sonner mon frère ma soeur Tu dois utiliser ta parole Moi je ne comprends pas il y a des sœurs Oh la sœur là elle a la bouche Ça dit qu'elle parle beaucoup Elle dit qu'elle parle Elle critique Elle incite Je dis non Perte d'énergie Perte de temps Utilise ta bouche Dans la présence de Dieu Afin de menacer Le vent de la sorcellerie Le tempête des maladies Le vent du monde des ténèbres Menace-le Je dis menace-le Donne-moi une amène comme quelqu'un qui croit à cela Menace-le En leur disant moi Vous ne mourrez pas Ma vie est cachée Dans les lieux célestes En Christ Jésus Donc pour m'envoire moi Ézéchiel Tu dois monter dans les lieux célestes Chercher Dieu le Père Fendre les ventres de Dieu le Père Et faire sortir Jésus Son fils Après tu fends les ventres Les ventres de Jésus Tu fais sortir le Saint-Esprit Tu débats avec le Saint-Esprit Tu fends son ventre Et puis tu fais sortir Ézéchiel Mais qui est celui-là Qui peut se battre Et combattre Avec l'éternel Dieu des armées Et remporter la victoire Je n'en ai pas vu Je dis je n'en ai pas vu Je n'en ai pas vu Il est l'éternel Dieu des armées Celui qui combat Et qui gagne toujours Dans son palmarès Il n'y a jamais d'échec Il n'y a jamais d'échec Il n'y a jamais d'élimination Il n'y a jamais d'échec Je vais finir pour que nous puissions déclarer Il y avait autre chose ici Mais je peux dire Quand la parole de Dieu est proclamée sur ta vie Cette parole a l'intention De transformer ta vie Elle a l'intention D'apporter le miraculeux dans ta vie Quand tu déclares la parole J'aime un verset que la Bible nous dit Ça me vient là dans Esaïe Esaïe chapitre 55 verset 11 Quand Dieu parle de sa parole Quand nous parlons de déclarer Nous ne déclarons pas des choses en l'air en l'air Non Nous déclarons des choses S'appuyant sur La véracité de la parole Alléluia Je dis alléluia Est-ce qu'on peut lire cela ? Ainsi en est-il de ma parole Qui sort de ma bouche Elle ne retourne point à moi Sans effet Sans avoir exécuté Ma volonté Et accompli Mes desseins Donc la parole de Dieu Que tu déclares dans ta bouche Elle ne peut pas retourner à Dieu Sans effet Non Elle sort avec un objectif Je dis Elle vient avec un objectif Si c'est une parole En termes de bénédiction du mariage Jusqu'à ce que le mariage Se concrétise dans ta vie Si c'est une parole En termes de guérison Jusqu'à ce que cette guérison Se concrétise dans ta vie Maintenant la remarque c'est ici Proverbe Verset 18 verset 21 On continuera ça Proverbe à 18 verset 21 Un peu fort La mort et la vie Sont au pouvoir des démons Lisez encore La mort et la vie Sont au pouvoir du diable La mort et la vie Sont au pouvoir des sorciers De ta famille Non La Bible dit La mort et la vie Sont au pouvoir De la langue De ta langue Quiconque l'aime En mangera les fruits Les fruits de la vie Si tu parles en termes de vie Ou les fruits de la mort Si tu es toi-même négatif Envers toi-même Tu es là Ah moi je suis venu laisser les autres Ah moi je suis venu accompagner les autres Ah je pense que cette maladie Va m'enterrer Cette maladie m'amènera comme ça Jusqu'à ma faim Mon père est mort De telle maladie Je pense que moi aussi Je mourrais de cette maladie là D'ailleurs mon frère aîné On vient de les diagnostiquer De cette maladie Je pense que même moi aussi Je finirai par attraper cette maladie La mort et la vie Sont au pouvoir de la langue Ce que tu déclare Ce que tu déclare Ce que tu prononces Ce que tu dis de toi-même C'est ce qui arrivera Des fois c'est nous-même Prendre place Prendre place Mais rester dans la foi Rester ferme Et on se ténant sur la promesse de Dieu En refusant de déclarer La réalité qui est en face de toi Mais tu acceptes de déclarer La vérité de la parole Qui est enracinée dans la parole C'est ce que la femme tsunami a fait Tout va bien Tout va bien Tout va bien Tout va bien Donc tu peux être là aussi Vous ne mourrez pas moi Là je vivrai longtemps Je verrai les enfants De mes enfants De mes enfants De mes enfants Jusqu'à la quatrième génération Je danserai avec ma fille Lors de son mariage Même quand je n'aurai plus De force physique Mais je serai là Ça c'est des déclarations Que tu dois faire sur toi-même Des fois tes enfants dorment Tu rentres dans leur chambre Et quand ils dorment Tu déclares des paroles Et dans leur maman Et tu déclares des paroles Et dans leur père En disant Toi tel La sorcellerie Ne t'aura jamais Du côté de ton père Ou de ta mère Elle ne t'aura jamais Quiconque en voudra A ta vie Que je sois vivant ou pas Que je sois présent au nord De près ou de loin Que l'ange de l'éternel Les frappe Frère Il faut suspendre des paroles Comme ça sur nos enfants Suspendre des paroles Comme ça sur eux Alors qu'ils sont encore enfants Alors qu'ils sont en train De somnoler Déclare des paroles Ne laisse pas le diable Te ravir ton héritage Qui dit amen ? Qui dit encore amen ? Acclame le Seigneur Je sens une sainte colère ici Acclame bien le Seigneur Je sens Je sens Je sens Qu'avant qu'on nous part Il y a des choses Qui doivent bouger ici Tiens-toi un peu debout Sablaka baka Tiens-toi debout Tiens-toi debout Tiens-toi debout Tiens-toi debout Tiens-toi debout Tiens-toi debout Même ceux qui sont là Connectés sur Facebook Youtube Même ceux qui nous suivons En différé En s'étend Tiens-toi debout Tiens-toi debout Tiens-toi debout Je veux avoir tout le monde debout Tiens-toi debout Tiens-toi debout Baka baka Sokelebevi Mbalika sandalige Mbalina masata Ikodo bovark Nous les faisons En battant les mains Même là où toi tu es En battant les mains Quelques minutes seulement Quelques minutes Regarde ce que tu fais Tu refuses d'abord Les plans de l'ennemi Dans ta vie Tu refuses Les plans de la sorcellerie Tu refuses L'accomplissement Des plans de la sorcellerie Tu Élisée T'es allée Ça et là Va ça et là Va dans ça et là À gauche Comme à droite Bas les mains Refuse 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 La sorcellerie De la lignée De ton père Ou de ta mère Refuse Le cancer Refuse Le diabète Refuse Les célibat Refuse 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 Je viens par ici C'est qu'en do Rebeka Je dis Parle Mais Refuse Cela Parle À haute voix À haute voix À haute voix À haute voix Refuse Vive Que T'es Lébé 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 Refuse La mort Précoce Refuse La mort Prématurée Refuse Les situations Bizarres Refuse Les cancers Refuse Malikende Rebekende Rebeka Tzaya Élève Ta voix Ma soeur Refuse Les mariages De ténèbres Les mariages Les mariages De ténèbres Les mariages De ténèbres De ténèbres Les mariages C'est des prières De fin d'année Refuse Refuse D'être Un pitain Entre les mains De l'ennemi Wow Conte Rebekende Rebezinde Rebeke Rebebebe Toutes formes De sorcellerie Refuse Les Refuse Cela Refuse Refuse La misère Refuse La misère Refuse Les chômages Les blocages La stérilité La sorcellerie Refuse C'est cela Refuse 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 Que tes enfants Ne soient Utilisés Par le diable Par la sorcellerie Par le monde De ténèbres Refuse C'est cela Aucun sorcière Ne va décoller Ni atterrir Dans ma maison Dans mon salon Dans mes chambres Aucun sorcière Aucune sorcellerie Celui qui osera L'ange de l'éternel Le frappe J'aimerais que tu les fasses En battant les mains Tous on est en train de jeûner Rassemble la force que tu as Qui te reste Embele ve kabayatara Baba Embele ve kabayatara Himbeketele me zikele Le bife balancez-moi Colossiens chapitre 2 Colossiens 2, 14-16 Colossiens 2, 14-16 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient lisons ça, lise ça lise ça avec moi, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui s'illissait contre nous il l'a détruit en le clouant à la croix, en battant les mains efface ton nom de la liste noire des esprits des morts, du registre de la mort, du calendrier de la mort, en battant les mains efface, efface les noms de tes enfants efface ton nom de la liste noire du monde de tenebre je vois les nuages les nuages en train de s'installer en ce lieu nous sommes sur l'étendu où éclate la gloire de Dieu efface ton nom de la liste de ceux qui devraient attraper des maladies bizarres de ceux qui devraient mourir avant la fin de cette année par le sang de Jésus efface ton nom efface ton nom efface ton nom Applaudissements. Maintenant élève ta main droite. Élève ta main droite juste pendant quelques minutes. Même ceux qui nous suivent, élevez la main droite. Connectez-vous nombreux, élevez la main droite. Ne fais pas, regarde, ne fais pas comme ça. Ne fais pas comme ça. Moi j'ai fait comme ça. Suis bien les consignes. Suis bien les consignes. C'est juste quelques minutes. Mais j'ai vu des nuages s'installer. Donc la main de Dieu va toucher plusieurs aussi. La main de Dieu va toucher même ceux qui sont dans leur maison. Même ceux qui nous suivent là. Dans leurs appartements. La femme a dit tout va bien. La vie et la mort c'est au pouvoir de ta langue. L'air a sonné frère où tu dois utiliser cette langue là. L'air a sonné où tu dois utiliser cette langue. Positivement, ça broke à baïa. En t'appuyant sur la parole de Dieu. C'est là, c'est là, c'est là que tu vas exercer ton autorité. C'est là que tu vas exercer ton autorité. Déclare après moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Moi, Ézéchiel, je me déconnecte de toute forme de programmation du monde des ténèbres élaboré contre moi d'ici la fin de cette année. Ici, la fin de cette année. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me déprogramme. Je me déprogramme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je me déconnecte de tout programme du monde des ténèbres qui a été tracé contre ma santé, contre mes enfants. Ce soir, ce soir, dans le nom de Jésus. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Au nom de Jésus. Lève encore la main droite. Tout esprit de mort qui a été assigné, qui a été envoyé contre ma santé, contre ma maison. Et suis-le mort des cancers, des diabètes. Et suis-le mort envoyé depuis mon village. Ce soir, dans le nom de Jésus. Libéré, 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 libéré.